Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo swatch Aujourd'hui je vous swatch sur mes lèvres les nouveautés de chez Rimmel, les stets satin, les 8 teintes qui passent du nude rosé au nude beige par le violine, le rose et le rouge un petit peu pour tous les goûts en 8 teintes La promesse de ces rouges à lèvres liquides c'est de la brillance, de la tenue et du confort Donc c'est parti, on les découvre en swatch et en musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors là je suis ravie de finir sur ce magnifique framboise, il est trop beau, franchement je suis amoureuse de cette couleur, c'est vraiment un mélange de rose, de rouge, une petite pointe de je sais pas quoi, je l'aime beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup, bon alors par contre, sur moi c'est une catastrophe ce genre de teinte, c'est juste pas possible, peut-être que sur les peaux mat ça rend bien, Il y en a un autre que j'ai testé que j'ai pas trop aimé, de toute façon vous avez l'habitude quand c'est plus clair que la peau de mes lèvres, tout simplement en général j'aime pas, et celui-ci était également trop clair pour moi, en revanche les 6 autres j'ai adoré, et 6 sur 8 je trouve que c'est plutôt un bon chiffre, ils sont hyper agréables, ils ont vraiment un côté rouge à lèvres j'ai envie de dire classique, on sent que c'est enveloppant, Mais en même temps on sent aussi que ça va pas bouger, c'est vraiment, ouais ils disent satin, je pense que c'est un très bon compromis entre le mat et le rouge à lèvres classique, parce que je sens que j'ai la tenue comme un mat, je sens que ça ne bouge pas, vous savez un rouge à lèvres classique, parfois on sent que c'est tellement crémeux que si on met un cheveux dedans, et ben on va avoir un gros trait de rouge à lèvres, là non, voilà, ils sont accrochés mais ça fait pas des traits de rouge à lèvres, On a aussi de la brillance, alors c'est pas de la brillance, lac ou gloss, mais on voit que c'est pas mat, on voit que ça renvoie légèrement la lumière, écoutez j'ai un gros coup de coeur pour ces rouges à lèvres, vraiment, le seul petit point négatif à mes yeux c'est l'application, l'embout il est tellement précis, que pour une application rapide c'est un peu galère, là dans les swatchs je fais un petit peu à l'arrache, après c'est très bien d'avoir un embout précis pour vraiment bien bien dessiner les lèvres, Mais voilà, si vous avez l'habitude de faire pok pok et c'est fini, clairement c'est pas pour vous, il faudra prendre un petit peu plus de temps, mais le résultat est top parce que ça définit vraiment bien les lèvres, ça fait un peu un contour en même temps tellement l'embout est fin, écoutez, plus qu'avoir la tenue, je vous dirai sûrement dans mes instastories, mais à mon avis on est très très bien parti Et vous, qu'en pensez-vous de ces petits stets satins ? Est-ce qu'ils vous ont conquis ? Est-ce qu'il y a des couleurs que vous aimez plus que d'autres ? Et aussi, est-ce que vous arrivez à porter ce genre de teinte ? Dites-moi parce que franchement, j'ai du mal à comprendre Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air, un petit commentaire et en vous abonnant à ma chaîne, et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie que je swatch d'autres marques, d'autres références, ça sera avec grand plaisir Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo